Musique de générique Et oui je lui ai tout appris à Inaros Allez tu pourras te réaccroupir Juste après autant de fois que tu veux Je te donne l'ordre de le faire Fais le voilà vous avez vu Bon bref aujourd'hui donc Comme je vous disais c'était pour vous présenter Une nouvelle arme qui est arrivée cette nuit Et oui sur la nouvelle mise à jour Le Thug Non merde pas le Thug Le Zug Voilà c'est mieux comme ça Le Zug ça correspond mieux Parce que du coup je suis qu'un Thug Non bref Du coup donc on va aller voir le petit build Je vous ai présenté deux petits builds Effectivement après je vous expliquerai on pourra faire d'autres choses Et puis voilà Donc bien écoutez on va pas perdre plus de temps que ça On va aller voir le build allez à tout de suite Et donc on se retrouve sur le build Et oui donc vous voyez bon moi je me suis lâché un peu J'ai mis 5 formats Du coup alors déjà on est sur le Deuxième build là on va passer sur le premier Voilà donc sur le premier Et j'ai mis Donc 5 formats comme je vous disais Et j'ai mis une denture Champes divisées Gros calibre Frappe tendue Calibre pénétrant Perception vitale Marteau pilon Et sharpie Donc ça bah écoutez C'est plutôt pas mal En plus le sharpie augmente la cadence de tir Le seul bémol c'est que bon On a 20 flèches dans notre chargeur Donc ça peut paraître court Donc c'est vrai qu'il faut anticiper pour pouvoir recharger Parce qu'on a quand même un rechargement qui est quand même de 2 secondes 5 Donc c'est quand même pas rien Mais du coup vous voyez qu'en perforation on est plutôt pas mal On est quand même à 1348.1 On est en statut parce que c'est vrai que le statut de base est quand même à 35% Donc c'est quand même assez énorme Et du coup je l'ai monté à 72.2 précis Le multiplicateur critique et bah effectivement de base sans marteau pilon on serait à 4.4 Du coup je l'ai monté à 5.6 sur des chances de critique à 50% C'est super C'est franchement une très bonne arme D'ailleurs vous pouvez le voir sur gameplay Déjà on est sur le build 1 Enfin config A Du coup ça envoie quand même C'est intéressant Franchement moi j'ai grandement apprécié Et voilà c'est une arme qui est plutôt sympa Pourtant je suis pas très arc, arbalète etc Mais là franchement j'ai bien aimé Du coup pour le build numéro 2 Hop là Voilà Ah pareil Donc du coup là Je n'ai pas mis de Je n'ai pas mis de marteau pilon ni de charpie Par contre en contrepartie J'ai foutu du corrosif Bon effectivement par contre le pourcentage de statut est un peu plus bas On est quand même à 55.9% Mais bon c'est pas trop mal non plus On reste quand même sur des chances de critique à 50% Bon par contre là du coup vu que je n'ai pas marteau pilon On est sur un multiplicateur critique de 4.4 Donc voilà Donc par contre en corrosif on gagne quand même 1348.1 Aussi également comme la perforation Bon voilà donc la cadence de tir Comme je vous disais est un petit peu plus basse aussi Le chargeur ne bouge pas ni la recharge Donc globalement c'est une arme qui est superbe Et bien sincèrement moi j'apprécie beaucoup cette arme Donc effectivement c'est vrai qu'on pourrait mettre autre chose Comme enlever charpie Et du coup mettre autre chose Comme coup de foudre donc thunderbolt Qui vous feront des flèches explosives Donc du coup par contre on baisserait un peu en cadence de tir Et puis voilà Donc bon après moi la cadence de tir j'aime bien Je trouve ça assez sympa J'avais d'ailleurs fait un peu le foufou En mettant un gâchette rapide Donc là évidemment le gâchette rapide ça augmentait encore plus Mais bon là c'est un peu du grand n'importe quoi Parce que du coup il y a du recul On a mis un gros calibre Alors déjà qu'au niveau précision on est plus très 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 haut Donc là c'était un peu du grand n'importe quoi Ah par contre ça envoyait c'est sûr Quand on était sur un mob Le mob il faisait 30 secondes Enfin 30 secondes non ça faisait beaucoup Mais au moins 2 secondes Mais du coup on sharpie c'est un bon compromis Donc voilà donc c'était pour vous présenter Ces deux builds config A et le config B Voilà voilà Donc c'est vrai porte tempête là il est à 9 Enfin je veux dire après il faut pas Enfin à 10 Voilà normalement il devrait être à 11 pour être à fond Mais bon du coup je suis à 0 On va pas rajouter un 6ème format juste pour ça Donc laissez le à 10 On est quand même à 1348 comme je vous disais tout à l'heure Et bien voilà J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Moi je vous dis à bientôt les amis C'était Kacelix Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz